Eh bien, bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter en avant-première une nouvelle fonctionnalité de Virtual Universe Pro qui va vous permettre de transférer, d'importer les projets de Virtual Universe Pro dans le logiciel Unity. Le but de ceci étant effectivement d'obtenir un rendu d'excellente qualité grâce aux technologies de rendu de pointe du logiciel Unity. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, n'importe quel projet de Virtual Universe Pro, voici un simple petit exemple de convoyage, pourra être transféré dans Virtual Universe Pro. On va pouvoir également, dans le logiciel Unity, prédéfinir des choses, par exemple un décor. Le but étant, eh bien, de réaliser dans le logiciel Unity le décor avec toutes les bibliothèques disponibles pour ce logiciel. Elles sont énormes et de très grande qualité. Et puis, de venir récupérer un modèle Virtual Universe Pro. Et ensuite, donc, eh bien, de conserver la simulation de Virtual Universe Pro dans ce projet. Donc, qui encore une fois va être composé d'une partie décor et d'une partie active. Un lien dynamique étant créé entre Unity et Virtual Universe Pro. Alors, comment ça se passe pour récupérer dans Unity le projet Virtual Universe Pro ? Eh bien, c'est simple. On a simplement une fonction ici qui va être Import from BUP. Voilà, les objets de Virtual Universe Pro sont transférés, simplement. Et une fois que ce transfert va être réalisé, eh bien, je vais pouvoir très, très, très simplement générer un exécutable depuis Unity. Ici, exécutable, qui sera capable de dialoguer avec Virtual Universe Pro pour réaliser l'animation. Donc, ici, on voit, je vais revenir sur le projet Virtual Universe Pro, qui est celui-ci. Donc, on voit que j'ai bien récupéré mon projet Virtual Universe Pro. Alors, je peux également faire des modifications sur ce que j'ai récupéré de Virtual Universe Pro. Par exemple, améliorer les textures, améliorer les matériaux, bref, tout ce qu'on peut faire dans le logiciel Unity. Et je vais quand même conserver le lien dynamique. C'est-à-dire que même après modification de tout ceci, j'aurai la possibilité de pouvoir animer mon système. Voilà, je peux éventuellement faire un essai dans Unity. Donc, je vais cliquer sur Play, ici. Voilà, je vais réafficher la scène. Donc, il y a la vérification de cohérence des objets entre Unity et Virtual Universe Pro. Voilà. Et si, dans Virtual Universe Pro, je lance l'exécution de ma simulation, eh bien, je vais retrouver dans Unity, effectivement, l'animation de cette simulation. Alors, je me suis un petit peu amusé à mettre des effets pour montrer, effectivement, ce que ça pouvait donner. Ici, des étincelles, puis aussi de la fumée, tout ça, et tout ça est inclus dans le logiciel Unity. Mais c'est pour bien montrer, effectivement, que je peux bénéficier du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le meilleur du rendu et des effets de Unity, et puis la simulation de Virtual Universe Pro. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est générer un exécutable depuis Unity. Et également, donc, ce projet Unity, qui me sert d'exemple, est configuré pour pouvoir utiliser le casque et les contrôleurs HTC-V. Et ça va nous permettre de voir qu'on va garder une interaction complète, c'est-à-dire que je vais lancer l'exécutable qui est en train d'être généré par Unity. Je vais lancer cet exécutable, et puis je vais pouvoir mettre le casque et utiliser un contrôleur pour pouvoir interagir dans le monde de Unity et la simulation de Virtual Universe Pro. Voilà. Donc, je vais lancer l'exécutable qui a été généré par Unity. Voilà, je vais aller mettre le casque. Je vais également lancer la simulation dans Virtual Universe Pro. Voilà qui est fait. Et puis là, je vais mettre le casque et je vais pouvoir à la fois voir la simulation et puis interagir. Je vais activer la vue miroir. Merci. 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 De toute façon certaine. Voilà. Un grand merci. J'espère que ça vous aura intéressé. Puis à bientôt pour de nouvelles avancées technologiques. Merci. 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 Merci.